... Donc le programme a pris un peu de retard, tant d'adultes comme tous les fois. Et bon, allez-y, on va se mettre devant. Voilà. Donc nous souhaitons la bienvenue également aux représentants de la dégénération départementale du Télétan. Mesdames, Messieurs, je vous demande de faire du bruit et un collègue d'applaudissements pour saluer l'équipe des sapeurs-pontiers d'Ivernay qui ont fait toute la collègue et beaucoup de chemin. Mais regardez-les bien, ils sont tous en chair et en os, ils sont sympathiques, ils ont récolté des fonds pour le Télétan. Je salue d'ailleurs Jean-Marc Liget de la délégation départementale Télétan. Voilà. Alors on les applaudit encore bien fort. Et devant vous, et en direct, ils vont rappeler le chef. On y va ? C'est bon que vous voulez parler ? Moi je deviens... Deux minutes. Ah oui, c'est tout alors. Je vais vous expliquer. J'ai un cité dans ma poche et quand les deux minutes sont passées, on coupe le son. Je ne suis pas barat, donc juste vous remercier de votre accueil. Et donc apparemment, on est un petit peu pressés. Donc on va remettre à Jean-Marc la somme qu'on a récupérée dans tout le département. Savoir qu'il y a trois caravanes qui ont sillonné tout le département depuis hier matin. Et j'espère que Jean-Marc, tu ne seras pas trop déçu de nous, donc on a fait le maximum comme d'habitude. Mais voilà, donc... Voilà, donc ça sera simple. Jean-Marc, si tu veux, on va te remettre ça tout de suite. donc mes deux adjoints que tu connais, Mickaël et Philippe. Voilà, donc on a le plaisir et l'honneur de te remettre la promesse de nous qui est de... Voilà, donc on est à 11 700 euros de récolter pour cette année. Merci à tous. Vous pouvez y aller, hein ? Et bien, je suis encore fier d'être à 2 6 puis d'être avec vous. Fier d'être à 2 6 parce que à 2 6, c'est toujours un rassemblement pour le Téléthon qui est haut en couleur. Cette année, il y avait du relief, il y avait de la musique. Avec vous, messieurs, vous avez encore mis le feu. J'aime pas parce que Jim me dit, tu sais, cette année, je sais pas comment on va faire, c'est dur. C'est encore une année exceptionnelle. C'est... Tous ces fonds, bien sûr, remontent à la FM et on en a besoin parce qu'on est à la veille, donc le chantier est commencé, de monter notre deuxième laboratoire fabricant de médicaments. On est les seuls associations au monde, on est les seuls à pouvoir faire ça. Donc ça, on le fait grâce à vous. Il sera ouvert en 2019. Pourquoi on est obligé de faire un deuxième laboratoire producteur de médicaments ? On va produire des médicaments à prix maîtrisé. Et bien, c'est que tous nos jeunes qui attendent un traitement, il y en a beaucoup et le laboratoire actuel, on traite 4 à 5 pistes. Là, il y en a beaucoup plus et là, on va aller beaucoup plus vite. En 15 ans, on a fait un bond formidable et tout ceci. Et bien, c'est grâce à vous. C'est grâce à tous les bénévoles. Grâce à vous, messieurs, mesdames. Merci. Merci. Un grand merci au nom de... Ah, c'est déjà de prendre. Au nom de Séti, Nicolas, Marie et Léo. Voilà. Donc, je... Simplement, il y a Nicolas, qui, donc, pour le moment, c'est une myopathie de Duchesne et sa voix, il n'y a pas de traitement, donc il attend fortement de ce Téléthon et un chèque comme celui-ci, comme celui de Tocile, ça va lui remonter le moral. Merci à vous tous. Nous vous partageons avec beaucoup de plaisir et ton émotion et nous aimons beaucoup d'entendre et parler exprimément que c'est plus que tous les jours pour vaincre la maladie et les progrès sont considérables et ils sont encore plus importants lorsqu'on aura ce deuxième laboratoire et je pense qu'on peut donner à nos amis qui sont atteints de ces apreuses maladies beaucoup d'espoir. En tout cas, c'est le message du Téléthon. Je vous demande encore une fois d'applaudir les boursiers libernais. Alors, on enchaîne. Je m'excuse, je ne fais pas les bouches de moi, mais il y en a plus de 3 minutes. Je l'ai dit, donc je vais le faire. Merci. Merci. Salutations à la foule. Voilà, c'est bien, c'est gentil. Voilà, ok. Bonne route. Et vous avez fait une longue route, alors. 11 700 euros. Oh Dieu, quelle somme. 11 700 euros. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. 11 700 euros. Revenez le chiffre. Je vous interrogerai à la fin de la soirée. 11 700 euros. On enchaîne avec le canoé. Allez, hop, on y va. Vite fait. Allez, hop. Je m'excuse, j'avais pas les machines. Moi, il y en a pour 2 minutes, donc je suis parti. Allez, c'est un peu de temps. Voilà. Donc, le canoé va remettre un chai de... 200 euros. Ils ont fait un repas, on a fait... Donc, ils ont fait un repas et les bénéfices vous sont remerciés. Donc, 200 euros. Voilà. Ok, merci. On applaudit encore l'espérance de la boue de cahillage. Donc, voilà. C'est bon. Et oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada